Place à l'invité politique, je reçois ce soir le patron du Parti communiste français, Pierre Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Votre score au niveau national hier, c'est 2,7% en amont. 3,17. 3,17 définitif alors. Vous le qualifiez comment, 3% ? Très décevant. Très décevant. C'est un score qui est très en dessous de ce que nous espérions et de ce que nous valons, je crois. Parce que les campagnes menées par nos candidats ont été des campagnes de qualité, des campagnes d'idées, des idées qui ont été semées pour l'avenir. Maintenant, il va falloir reconstruire. Alors, vous dites très décevant. Jean-Luc Mélenchon, lui, en parlant de votre score, il dit humiliation. Non, je ne crois pas. Et je pense qu'il faudra éviter, d'ailleurs, il y en a eu suffisamment, les mots de ce genre. Parce que nous avons les uns et les autres des candidats à élire la semaine prochaine. Si nous voulons être présents à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que nous avons les uns et les autres appelés à voter pour nos candidats respectifs dans les circonscriptions de France. Où il peut encore y avoir des élus du Parti communiste, de la France insoumise, d'autres forces de gauche. Il faut consacrer nos efforts cette semaine à les faire élire. Alors, on va évidemment parler dans le détail de la suite qu'il pourrait y avoir entre le Parti communiste et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Mais on va revenir d'abord sur cette projection en siège, s'il vous l'est bien. La France insoumise et votre parti sont crédités de 10 à 23 députés. Alors, partout, les projections, elles mélangent la France insoumise avec les candidats du Parti communiste. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans ces 10 à 23, la fourchette, c'est quoi entre vous et ce Jean-Luc Mélenchon ? Écoutez, il y a 13 candidats communistes qui sont qualifiés pour le deuxième tour. Et une bonne part d'entre eux sont en position dans des balotages qu'ils peuvent emporter. C'est-à-dire que vous estimez à l'arrivée, sous étiquette communiste ? Je pense qu'il peut y avoir une dizaine de députés communistes. Il y en avait 7. Il y en avait 7. Il peut y en avoir une dizaine. Là, pardon, mais si la fourchette basse est 10 avec la France insoumise, j'imagine que ça ne fera pas 10 députés communistes à l'arrivée. Oui, mais je pense qu'on sera, pour les deux réunis, on sera plutôt dans la fourchette haute. En tout cas, il faut l'espérer, parce que sinon, on va arriver à une assemblée qui ne va plus vraiment ressembler au pays. Parce que si on a 90% de l'assemblée qui est monopolisée par la République en marche et les Républicains, alors ça veut dire que la photographie de l'assemblée n'aura plus rien à voir avec le pays. Disons qu'elle a à voir avec ce que les Français ont décidé. Non, avec ce qu'une partie des Français ont décidé d'une certaine mesure par leur vote, parce que beaucoup se sont abstenus, et dans un système qui amplifie les déformations politiques. Parce qu'on a une France qui reste diverse politiquement, avec une gauche qui est présente, quoi qu'on en dise. Il y a 9 millions de personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Dans ce pays, ils n'ont pas disparu. Et on va avoir une assemblée nationale à cause des modes de scrutin et à cause de la présidentialisation qui déforment cette représentation politique. Et c'est un vrai problème démocratique. Et il va falloir réouvrir le débat sur la proportionnelle, le débat sur la réforme institutionnelle. Alors on va y en venir. D'abord, on refait un petit peu les comptes avec la question de Jean-Luc Mélenchon et de son avenir commun avec le Parti communiste. Avec 11% des voix, finalement, la France insoumise fait 4 fois mieux que vous au niveau national. Est-ce que vous actez ce soir que Jean-Luc Mélenchon est le représentant le plus légitime de ce qu'on va appeler la gauche radicale ? Disons qu'il est ce soir celui qui dirige la force la plus importante à gauche. C'est un fait. Ce serait idiot de le nier. Donc vous vous rangez derrière son panache ? Non, mais vous savez, je vais redire ce soir ce que je dis depuis des mois. La gauche, elle est traversée de courants pluriels, différents. Il faut qu'ils s'additionnent, il faut qu'ils travaillent ensemble. Mais je récuse l'idée qu'il s'agit de se ranger contre un homme et une femme. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui-même ne cesse de dire que ça ne doit pas être ça le modèle. Donc il faut que ces forces qui maintenant vont disposer de telle ou telle représentation parlementaire recommencent à travailler ensemble et reconstruisent une gauche nouvelle. Sauf que pour faire un groupe parlementaire, il faut 15 députés. Donc effectivement, une alliance avec la France Insoumise et le Parti Communiste. Et dans un groupe parlementaire, il n'y a qu'un seul président. Oui, mais avant de parler de la constitution d'un groupe et de son président, ça, le président, ça sera décidé par les députés qui seront réunis dans ce groupe. Il faut déjà les faire élire. Alors dans la semaine qui vient, le premier problème, c'est de faire élire le maximum de députés. Ce n'est pas gagné parce que les taux de mobilisation sont faibles. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais je pense qu'il y a une urgence démocratique à réussir ça à cause du risque démocratique et social que fait peser l'écrasante majorité des députés Macron. Vous avez parlé avec Jean-Luc Mélenchon hier soir ? Non, j'ai parlé avec la responsable des élections législatives de la France Insoumise, Martine Billard. Qui vous proposait éventuellement après les déclarations ? Eh bien, nous avons échangé sur le fait que nous avons les uns et les autres fait des déclarations qui vont dans le sens de faire élire nos députés respectifs. Pendant les législatives, vous aviez refusé les conditions qui étaient imposées par la France Insoumise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez prêts à les accepter dans l'hypothèse d'avoir un groupe justement commun à l'Assemblée ? Non, mais vous savez, le travail commun suppose que chacun respecte les positions des autres. Donc il n'y aura pas une règle qui s'imposera à tous. Il y aura éventuellement un travail commun, je le souhaite, mais pas sous la forme d'une discipline imposée par les uns aux autres. Voilà, ça ne marche pas comme ça, ça ne marchait pas comme ça, ça ne marchera pas comme ça. Quitte à ne pas avoir de groupe alors, s'il reste sur ses positions fermes. Moi, je ne suis jamais un partisan du tout ou rien. Je cherche toujours à construire et à construire, mais construire des choses qui sont utiles aux Français, à notre peuple, et utiles pour l'avenir. Et l'avenir, c'est la reconstruction d'une gauche qui respecte ses différents courants. Le dernier SMS connu que vous a envoyé Jean-Luc Mélenchon, c'était un SMS... Je ressasse des vieilles histoires. Je ressasse des vieilles histoires parce que vous êtes en train de me dire que vous voulez un avenir en commun et que vous êtes prêt à... En tout cas, vous souhaitez un travail en commun. Il vous avait écrit « Vous êtes la mort et le néant ». Est-ce que vous pouvez quand même être ensemble dans un groupe ? Mais l'approf que non, parce que nous sommes là, nous allons continuer à exister. Les gens qui ont annoncé la mort du Parti communiste, je peux vous en citer des quantités depuis très longtemps. Nous allons être présents à l'Assemblée nationale. Nous resterons une des forces qui disposent à la fois de députés et de sénateurs dans les deux chambres parlementaires. Donc, nous allons continuer à faire vivre le débat démocratique. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et pour moi, l'heure n'est pas à la polémique. On voit bien que la situation de la gauche, c'est le besoin de reconstruire. Donc, c'est à ça qu'on va se consacrer. Pour ce qui nous concerne, en tout cas... Et quand il dit que vous êtes humilié, que c'est une humiliation, votre... Mais ne cherchez pas à me faire dire des choses que je n'ai pas envie de dire. Je ne vous le dirai pas, mais parce que ça ne sert à rien, il y a un risque démocratique et social pour le pays avec une majorité écrasante. J'ai envie qu'on puisse résister à ça et qu'on puisse réinventer une gauche nouvelle. Pour ça, je dis que parmi les forces dont on a besoin, il y a celle du Parti communiste et qu'il faut la respecter et travailler avec elle. Le fait qu'il n'ait pas choisi entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans l'entre-deux-tours, ça vous avait choqué. Donc, si je comprends bien, ça ne vous dérange plus pour passer à un accord avec lui. La position avait évolué et j'en suis très heureux. J'ai entendu les déclarations très nettes qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Il laisse le libre-arrivée à ses candidats. Il a fait une déclaration très nette à propos des élections législatives là-dessus, qui marque une évolution par rapport à la déclaration de l'entre-deux-tours présidentielle. Je m'en réjouis parce que c'est finalement la position que j'ai défendue depuis le départ qui aujourd'hui l'emporte. Donc, il vient sur vos positions, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Comme quoi la discussion peut lever des problèmes qui, à un moment donné, se posent. Vous parliez de la légitimité démocratique de cette Assemblée nationale. Il y a eu 79 candidats de la gauche radicale qui se sont qualifiés pour le second tour, 120 pour le Front National. Et pourtant, la gauche radicale, elle aura probablement beaucoup plus de députés que le Front National. Est-ce que c'est normal ? Mais vous savez, moi, je suis pour un principe simple. Ça s'appelle la proportionnelle intégrale. Et nous allons ouvrir ce débat-là, puisque le président Macron a dit qu'il était pour introduire une dose de proportionnelle. Nous, on ne va pas se contenter de ça. Ce débat va donc avoir lieu. Nous allons lancer à nouveau une campagne d'explication. Pourquoi est-ce qu'il faut la proportionnelle ? Parce qu'à force de repousser ce besoin de proportionnelle, on crée des assemblées. Ça va être le cas de celle-là, qui déforment complètement la représentation politique du pays. Et c'est une des origines de la crise démocratique actuelle. Parce que là, on va donner tous les pouvoirs à une seule formation politique, alors que le pays, lui, est extrêmement divers. Le président de la République a fait 23% au premier tour, avec un très haut taux de participation. Eh bien, il va faire élire peut-être 80% de l'Assemblée nationale, avec moins de voix que ce qu'il a fait au premier tour de l'élection présidentielle. Donc, il y a une anomalie démocratique dans nos institutions. Il faut les réformer. C'est un vieux débat, la proportionnelle intégrale. On ne découvre pas ça aujourd'hui. La proportionnelle intégrale, ça voudrait dire, avec les résultats du Front National d'hier, 80, probablement, députés Front National. Ça, ça ne vous dérange pas, du coup ? Ça ne vous dérange plus ? Bien sûr que ça me dérangerait. Parce que vous êtes en train de dire qu'il faut empêcher les députés Front National d'arriver dimanche prochain, mais au coup d'après, il faudra une proportionnelle intégrale. Non, non, moi, je combat le Front National dans le combat politique, dans les idées. Ce n'est pas par des interdictions administratives qu'on combat le Front National. C'est par un combat d'idées et par un combat politique. Donc, effectivement, je pense que la proportionnelle est un système plus juste et un système plus juste de représentation. Et il est plus utile à la démocratie que le système actuel qui déforme systématiquement et qui, en plus, donne des moyens disproportionnés, y compris des moyens financiers disproportionnés. Plus on est fort. Donc, c'est un système cumulatif et qui est une machine à broyer la démocratie. Justement, vous parliez des avantages financiers. Vous avez fait vos comptes avec le nombre de députés qui risquent de vous rester. Ça commence à chauffer dans le bilan. On en aura autant, voire peut-être un peu plus que la dernière fois, puisqu'on n'en avait pas énormément. Vous en aviez sept. Par contre, on a moins de voix, donc on touchera moins de financement public. Mais je rappelle qu'au Parti communiste, le financement public représente 10 à 15% de nos financements. Le reste, c'est les cotisations des adhérents. Qui sont en baisse aussi. Les souscriptions populaires, très nombreuses que nous faisons. Les initiatives financières de souscription que nous faisons. Et également le fait que tous nos élus, locaux, nationaux, reversent une partie de leurs indemnités pour le fonctionnement du parti. Donc, tout cela va continuer. Vous n'êtes pas inquiets pour les comptes ? Vous n'êtes pas inquiets ? Si, bien sûr que nous allons être impactés par ces résultats. Mais ça ne va pas mettre en cause l'avis du Parti communiste. Ça va restreindre nos moyens. Que le Parti communiste soit quand même réduit à une portion, s'il congrue encore une fois, 3%. Vous en tirez quel enseignement ? C'est historique comme score pour vous ? Je pense qu'il faut changer beaucoup de choses. Le nom, par exemple ? Et le 23... Ce n'est pas l'essentiel. Le 23 et 24 juin, juste après les élections législatives, nous tiendrons un Conseil national du parti. Et je ferai des propositions au nom de la direction et au nom personnel. Lesquelles ? On va en avoir un avant-goût ? Non, je ne vais pas vous les dévoiler aujourd'hui. Mais nous allons ouvrir une grande période de débat avec les communistes et au-delà. Parce que je pense qu'il faut transformer beaucoup de choses. Dans notre mode de fonctionnement, dans nos modes de communication, dans l'image du Parti communiste, dans notre capacité à mettre en valeur les nouvelles pratiques qui sont les nôtres. Il faut faire plus de Jean-Luc Mélenchon. Les jeunes qui sont entrés massivement au Parti communiste et qui ne se voient probablement pas assez. Il y a beaucoup de choses à changer. Et moi, je suis très ouvert à ces changements. Et je vais tout faire pour les accélérer. Vous dites que le nom, ce n'est pas majeur. Finalement, Jean-Luc Mélenchon, vous avez les mêmes idées que lui. Puisque vous êtes en train de dire d'ailleurs que vous pourriez siéger ensemble. Donc, ce n'est pas un problème d'idées. C'est un problème de nom. La France insoumise est un problème de personne, éventuellement. Non, on a une partie des idées en commun. On a des choses qui sont différentes. Il y a dans notre parti une culture politique, des pratiques politiques. Une expérience dans la proximité locale extrêmement riche que nous ne savons probablement pas assez mettre en valeur. Nous avons à reconstruire notre présence dans le monde ouvrier. Et c'est une question qu'aucune formation de gauche n'a réellement résolue. Donc, nous allons y attaquer. Il faut travailler à la représentation politique des quartiers populaires. Personne n'a réussi à le faire encore, à mon avis, de manière significative. Ce n'est pas nouveau, ça, comme thématique. Pardonnez-moi, M. Laurent, mais ça fait des années et des années, voire des décennies qu'on entend ça. C'est pour ça que je ne vais pas me contenter de discours et qu'on va passer à des actes sur ces questions. Mais c'est la vie qui tranchera et qui nous dira si c'est possible. Mais ça ne se fera pas en huit jours. Il va falloir, c'est un travail de plusieurs années, pour bouleverser tout ça. Mais nous allons le faire. Vous pensez que le Parti communiste a encore un avenir dans cette recomposition politique ? Oui, je pense qu'il y a une idée, puisque vous me parlez du nom. Je pense qu'il y a au cœur de l'idée communiste, l'idée du commun, qui est une idée qui est redevenue très moderne. L'idée des biens communs, l'idée du commun, est une idée qui a beaucoup d'avenir dans le monde d'aujourd'hui, dans le XXIe siècle. C'est une idée profondément sociale, profondément écologique, profondément solidaire. Donc je pense que c'est une idée moderne. Et il y a beaucoup à travailler pour la remettre en valeur. Évidemment, je le répète, il y a beaucoup de choses à changer. Je n'ai pas de tabou sur ça, au contraire. Mais je pense qu'il y a au fond, dans l'idée communiste, quelque chose qui a aujourd'hui, à l'aube du XXIe siècle, qui retrouve une très grande actualité. Et c'est à nous de savoir la mettre en valeur. Vous disiez craindre l'hégémonie totale de La République en marche à l'Assemblée nationale. Certains disent que si l'opposition ne se fait pas à l'Assemblée nationale, elle risque fort de se faire ailleurs, devant la rue, sur les réseaux sociaux. C'est l'avis de Mélenchon, par exemple. C'est le vôtre aussi. Écoutez, une assemblée de partis uniques, en gros, c'est jamais bon. Parce que la démocratie française, ça n'est pas ça. Mais si c'est le résultat de la démocratie, c'est pas ça. Oui, mais je le répète, c'est un résultat déformé. Parce que nos institutions déforment l'expression politique des Français. De la même manière, il y a une plus grande légitimité. Dans le renouveau qu'on nous présente avec En Marche. Parce que le renouveau, en termes de représentation sociologique de toutes les catégories, ne sera pas au rendez-vous. Et vous verrez la composition sociologique de l'Assemblée nationale, avec 450 députés En Marche. Eh bien, vous n'y trouverez pas les catégories populaires du pays, qui sont pourtant les plus nombreuses. Et vous considériez donc, pour revenir à la question, que ça serait aussi légitime de faire l'opposition dans la rue, si jamais vous n'êtes pas élu à l'Assemblée ? Est-ce que ça ne serait pas un peu... Bon, j'ai raté l'élection, donc je fais autrement. Mais ce n'est pas seulement une question d'opposition. C'est qu'on a le droit, ça fait partie de la démocratie, d'exprimer son opinion. On a le droit de le faire dans les urnes. On a le droit de le faire dans la rue. Le droit de manifester est un droit constitutionnel dans notre pays. On a le droit de le faire de multiples manières. On a le droit de le faire sur les réseaux sociaux. On a le droit de le faire... Voilà, donc tout ça fait partie de la vie démocratique et politique. C'est pas contre la démocratie. C'est la démocratie. C'est pas une seule chose, les élections. C'est les élections, le droit de manifester, le droit de créer des associations, le droit de mener des combats sociaux ou citoyens. Voilà, c'est plein de choses, la démocratie. Merci, Pierre Laurent, d'être venu répondre à nos questions ce soir au lendemain de ce premier tour. Vous restez avec nous. On continue avec d'autres invités à décrypter les enjeux et surtout les enseignements de ce premier tour. A tout de suite. On continue avec d'autres invités à décrypter les enjeux et à décrypter les enjeux. Merci.